Salut les amis, c'est Chlo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais faire le début de l'histoire de Gaspard avec vous. Ce ne sera pas un let's play intégral, je vais juste faire le début. Parce que Gaspard c'est le garçon qui m'intéresse entre guillemets le moins. Ceci étant dit, on peut le voir dans l'histoire de Gaspard, dans l'histoire de Sanislas et l'histoire d'Adrien. Et ce que j'ai vu m'a quand même pas mal plu et du coup il m'intrigue quand même un peu. Et on va voir ça ensemble. Dites-moi dans les commentaires si Gaspard vous intéresse, si ça vous dit de faire son histoire, dites-moi tout. Et dites-moi aussi à la fin de cette vidéo si ça vous intéresserait de faire son histoire ou pas. Dites-moi tout ! Tu sais Chlo, j'ai rêvé de toi toute la nuit. Oula ! J'espère que tu ne m'en veux pas. Gaspard, tu veux savoir ce qui se passait dans mon rêve ? Ah, ce serait vraiment embarrassant si je te racontais tout. Gaspard, tu es vraiment trop mignon. Malheureusement, tout n'est pas si simple. Chlo, j'aimerais vraiment qu'on soit ensemble, toi et moi. Mais j'ai encore trop de choses à régler dans ma vie, je suis désolée. Non Gaspard, je ne t'abandonnerai pas. Qu'importe les épreuves, je réussirai à faire vivre notre relation. D'accord. Gaspard, histoire 1, un secret pour la vie. Oula ! Secret, ça m'intrigue ! Un jour à Paris. Bonjour Chlo ! Cela fait déjà une semaine que tu travailles ici à la boutique, le temps passe si vite. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de t'avoir embauchée, tu es la recrue parfaite. Où sont les beaux mecs ? Normal, je suis géniale. Merci beaucoup, voilà, à trois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Berreton, ça me fait vraiment plaisir. Ne me remercie pas, Chlo. Grâce à toi, cette boutique est beaucoup plus vivante, et les clients le ressentent. Et si les clients sont heureux, ils ont plus le cœur à dépenser de l'argent. Elle ne perd pas le nord. Bref, continue de bien travailler, Chlo. Les temps sont durs, mais si tu continues comme ça, je ferai ce qu'il faut pour te verser une prime. Oh là là, si mes patrons peuvent être comme ça, mais... Ah, voilà qui est intéressant. Mais je ne t'ai rien promis, ne te fais pas de plan sur la comète. Ah, je vais te laisser maintenant. Voilà, un client qui arrive à toi de jouer. Rose repart dans l'arrière boutique et me laisse seule pour gérer la caisse. Un peu d'action, enfin ! Hey, salut, je m'appelle Gaspard. Tu es nouvelle ici ? Euh, oui, j'ai été embauchée la semaine dernière, je m'appelle Chlo. Je viens d'arriver à Paris, c'est mon premier travail ici. Vous êtes un habitué ? Oui, je viens souvent ici, je m'appelle Gaspard. Hum, Gaspard, c'est mignon comme nom, ça lui va bien. Un peu vieille France, mais justement, pour un mec comme lui, c'est marrant. Hein ? C'est un peu méchant, ah non, enfin, je ne sais pas, mais... Tu vas rester travailler ici ou c'est juste un job temporaire ? Non, c'est mon job à plein temps et pour l'instant, tout se passe bien. Super, on sera amené à se revoir souvent alors. Mais oui, avec plaisir. Ah, mais oui, avec plaisir, je serai toujours ravie de vous accueillir ici. Ah, tu n'es pas obligée de me vouvoyer. J'ai 19 ans, je ne suis pas encore un papy. Ok, on se dit, tu as alors ? Oui, c'est quand même plus sympa, non ? Tu sais, Rose a eu beaucoup de vendeuses dans sa boutique, mais elles n'avaient pas l'air tout aussi sympa que toi. Ah bon, c'est vrai ? Merci, tu me flattes. Désolée, c'est peut-être un peu rapide, mais je te donne mon numéro. Ok, d'accord. Gaspard me donne... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas d'accord que Gaspard nous donne son numéro ? Gaspard me donne son numéro marqué sur un petit bout de papier. Je lui donne le mien en échange. Et comme tu es nouvelle à Paris, je pourrais te faire visiter quelques endroits. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, ce serait super sympa. Bon, ben, j'y vais, Claude. Un de ses jours, peut-être ? Oui, un de ses jours. Mais dis-moi, tu n'achètes rien ? Ah, mais oui, c'est vrai ! Excuse-moi, je suis un peu à l'ouest. Mais quand je croise une fille mignonne, je ne peux rien, je suis complètement dans la lune. C'est pour ça que j'ai été un peu surprise, en fait, c'est qu'il a l'air vachement franc et hyper honnête. Et il n'a pas l'air d'avoir froid aux yeux. Et c'est ce que j'avais un peu peur avec Gaspard, c'est qu'il soit un peu trop réservé, trop mignon et réservé, en fait. Et il n'a pas l'air si réservé que ça, du coup, ça c'est cool. Un peu plus tard, après que Gaspard soit parti, je reçois un message sur mon téléphone. Salut, Claude. Ça va ? C'est Gaspard. C'était sympa de te rencontrer. On se voit bientôt, j'espère. Ah non, c'est trop mignon ! Il a un emoji à son effugie, c'est trop chou. Tout va bien ici ? Surtout, dis-le-moi si je te dérange. Excuse-moi, Clomé, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder. Vous vous êtes échangé vos numéros avec Gaspard ? Ça va être lui que tu échanges des messages ? Euh, oui, vous connaissez Gaspard ? Ha, je savais que ça arriverait. Je me demandais juste quand. Et pour répondre à ta question, oui, je connais bien Gaspard. Ça ne m'étonne pas qu'il ait pris ton numéro avant de partir. C'est un peu gênant, Gaspard est trop beau gosse. Je suis trop belle pour ça. Non mais carrément, je vais mettre la une quand même. C'est toujours un peu gênant quand il y a quelqu'un qui ramène son nul. C'est un peu gênant, je viens là pour travailler, pas pour me faire draguer. Bah, où est le mal à ce qu'un garçon te laisse son numéro ? Ça ne t'empêche pas de faire ton boulot. Et puis, ce n'est pas parce qu'un garçon te donne ton numéro que tu es forcé de le rappeler. Mais tu devrais faire attention. Gaspard est un garçon plus complexe qu'il n'en donne l'air. C'est pour ça que ça m'intrigue. Ne te fie pas à son air de petit ange. C'est un vrai petit filou. Et tu n'es pas la seule fille en ville à penser que c'est un petit beau gosse. Ah d'accord, il est comme ça. Salut, salut, j'ai entendu beau gosse, quelqu'un a parlé de moi. Ah non, mais Adrien. Ça ne m'étonne tellement pas de lui cette phrase. Tiens, bonjour Adrien. Eh non, j'ai bien peur que personne ne t'ait sonné. Je vois que l'accueil est toujours aussi sympa par ici. Et tu vas faire quoi ? Me mettre une mauvaise note sur internet ? J'ai déjà rencontré Adrien il y a quelques jours. Il est assez charmant pour ne pas dire charmeur. Oui, il m'oublie. Il vient tous les jours à la boutique pour acheter des croissants pour le bistrot où il travaille. Mais je me demande des fois si ce n'est pas un prétexte idiot pour venir me parler. Non Adrien, désolé de te décevoir, mais on ne parlait pas de toi. On parlait de Gaspard. Ah bon ? C'est lui que vous appelez beau gosse ? Vraiment, Claude, Gaspard te plaît ? Je ne le connais pas encore. Gaspard, c'est difficile à dire, je viens de le croiser, on se connaît à peine. Et alors ? Tu dois bien avoir une opinion de lui, non ? Bah si tu connais, enfin si tu croises juste la personne, tu ne peux pas vraiment avoir une opinion sur la personne en fait. Je ne sais pas, c'est difficile à dire, il aurait fallu que je lui parle un peu plus, franchement. Tu dois bien avoir un instant animal qui te donne un avis, non ? Bah disons que... Ce que Chloé essaie de te dire, Adrien, c'est qu'elle n'a pas forcément envie de se confier. Les femmes tiennent à leur jardin secret, mais tu es trop mufle pour comprendre ça. Ah là là, comme elle l'a démonté là ! Ah ouais, je vois. J'imagine que pas mal de filles doivent te trouver charmant, Adrien. Mais si tu veux mon avis, tu manques terriblement de bonnes manières. Bah ça sert à quoi les bonnes manières ? C'est pas ça qui paie les factures, j'ai pas raison. Bonjour tout le monde ! Ah mais c'est l'arrivée de tous les garçons ! Alors là, ce premier chapitre, il y a tous les garçons qui arrivent. Oh, voilà Sonislas, le prince charmant des quartiers chic. D'après ce que j'ai entendu, il est peut-être le célibataire le plus riche de tout Paris. Bonjour Claude, quel plaisir de te revoir. Wouah, il m'a dit bonjour à moi en premier ! Calme-toi meuf, calme-toi ! Comment vas-tu ? J'espère que tu te plais ici à la maison Berreton. Tu vois, Adrien, Sonislas a de quoi payer ses factures, mais il connaît également les bonnes manières, lui. Peu ! Ce qu'il faut pas entendre, sérieusement. Bonjour Adrien, bonjour Rose. Qu'il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas une merveilleuse journée ? Pourquoi quand tu parles, on dirait une pub de parfum pour les toilettes, Stanislas ? Oh non ! Euh, ne compte pas sur moi pour répondre à cette provocation, Adrien. Pas étonnant que tu sois toujours célib, Stan. Tu parles comme si tu sortais d'une gravure du XIIe siècle. Ah, parce que t'as une copine, toi, peut-être. Euh, non. Ah non, je suis morte ! Non, mais c'est évident que n'importe quelle nana préférait sortir avec moi, même si j'ai pas ton portefeuille. Tu rigoles, tu es égoïste, il n'y a aucun projet d'avenir. N'importe quelle femme te repoussera, évidemment. Alors là, je vous arrête tout de suite. Vous allez pas vous battre comme un des coques dans ma boutique. À moins que, comme vous êtes toujours en train de vous battre pour savoir lequel d'entre vous vous plaît le plus, nous allons consulter une experte en la personne de Claude. Non, mais elle nous implique dans cette situation. Non, mais nous, on n'a rien demandé. Quoi ? Comment ? Alors, Claude ? Si tu veux partir en rendez-vous, tu iras avec Adrien ou Stanislas ? Ah ah ! Bah du coup, je vais mettre Gaspard, hein. Parce que je suis le genre de meuf à choisir la proposition qui n'a pas été demandée. Désolée, mais mon préféré, c'est Gaspard. Quoi ? Gaspard, t'es sérieuse, là ? Vraiment, Claude, Gaspard te plaît ? Eh oui, c'est comme ça. Ah ah, tu as bien raison, Claude. Bon, trêve de plaisanterie. Si vous n'avez rien à acheter dans ma boutique, je vous prie, Red, fichez le camp. Dehors, c'est marqué boulangerie-partisserie. Pas un club de rencontre ? Euh, oui, Rose. Une fois la journée terminée... Très bien, Claude, tu peux rentrer chez toi. Merci, Madame Berreton, à demain. Une fois dehors, je me mets sur le chemin du retour. Tiens, j'ai reçu un texto. Salut, Claude, ça va ? C'était sympa de te voir aujourd'hui. Comme je travaille juste en face de ton boulot. Peut-être qu'on pourrait se voir un de ces soirs. On pourrait peut-être aller boire un verre et tout, tandis quoi ? Le soir, je fais mal ici. Je connais bien Gaspard, pourquoi pas ? Eh, je ne sais pas quoi mettre. Je vais mettre Gaspard, tu vois. Même si j'avoue, ça ne se fait pas tellement. Voilà. Alors, les amis, je suis désolée pour le bruit de fond, mais je suis en train de me faire à bouffer. Hein ? Ouais, on se connaît depuis la petite école, pourquoi ? Il est très sympa, mais un peu dans la lune, si tu veux mon avis. Bref, je n'ai pas super envie de parler de lui toute la soirée. À plus. Ha 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 ! MDR, c'était sûr, ça ? Et alors que je continue mon chemin pour rentrer chez moi ? Claude, c'est Gaspard, l'idiot, il m'a fait peur à faire éruption comme ça. Je suis venue pour acheter une baguette pour le repas de ce soir. Ne me dis pas que... Ah, je suis désolée, Gaspard, mais je viens de Fermi, ce sera... de Fermi, oui, ce sera pour demain. Oh non, je n'ai jamais de chance, j'en ai marre. Je n'aurais pas dû traîner en route, ça ne serait pas arrivé. Tu rentrais chez toi, c'est ça ? Oui, je ne vis pas trop loin d'ici. En général, je viens à pied. Ah, dans ce cas-là, je pourrais peut-être te raccompagner, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu en penses ? Comme ça, ce sera comme si on faisait une petite promenade, ce serait sympa, non ? J'attendais que tu le proposes. Avec plaisir ! Bah ouais, avec plaisir, j'ai envie de dire. Super avec plaisir... Ah, j'arrive pas à parler ! Super avec plaisir, c'est que des fois, les rues ne sont pas sûres. Ah, c'est vrai. Si jamais on se fait attaquer, je ferai ce que je peux. Mais bon, ne va pas croire que parce que je suis un moitié coréen, je suis champion de taekwondo. Ah non, ne t'inquiète pas, je ne pensais pas à ça. Super, allons-y. Tu vis dans le quartier, alors ? Oui, c'est ça, dans un appartement tout mignon. C'est Madame Béreton qui me l'a trouvé, c'est à quelques rues d'ici. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air surpris. Euh, cet appartement, il est... il est comment, je veux dire ? Il est au rez-de-chaussée ? Non, pas du tout, il est au dernier étage sans ascenseur. Pour monter les courses, c'est une vraie tannée. Et de cet appartement, tu as une belle vue. À tous les coups, il habite dans le même immeuble. Cherchez le beau. Oh oui, c'est génial, j'ai pleine vue sur l'obélisque de la Concorde, c'est génial. Ah oui, je vois, d'accord. D'accord. Tu as l'air drôlement intéressée par mon appartement, Caspar. On veut savoir pourquoi. Hein ? Comment ? Mais pourquoi tu dis ça ? Ouais, j'avoue, c'est chelou. Enfin, je me suis dit... Je m'attendais à ce qu'il nous dise qu'il habitait pas loin ou le même immeuble, mais... Si, c'est pas ça, c'est grave chelou. J'ai hâte de rentrer chez moi, tu veux venir le visiter ? J'aimerais un autre appartement. Je vais mettre là deux. Si tu es intéressée par mon appartement, pourquoi tu ne viendrais pas le visiter ? Comme ça, je pourrais faire du thé et tout, et puis tu me raconterais un à ta vie. Ah. Ah ! C'est vraiment une bonne idée, Clos. Ça sera avec plaisir. Mais malheureusement, j'ai promis à mon père de l'aider à faire le repas le soir. Je vis avec lui, et il est chauffeur de taxi. Parfois, il travaille toute la nuit. Donc, je fais mon maximum pour l'aider dans sa vie de tous les jours. Oh, Caspar, tu es si mignon. C'est vraiment chouette que tu penses à ton père comme ça. Ça sent mauvais. Je suis désolée, Clos, mais je vais peut-être devoir y aller. Ah, ok. Mais tu n'avais pas dit que tu me raccompagnerais jusque chez moi ? Malheureusement, il faut vraiment que je rentre. Je te laisse faire le reste du chemin seul. Euh, on a fait un truc qu'il ne fallait pas ou quoi ? Le mec, on a fait fuir Gaspard. Oh non, j'ai fait fuir Gaspard, je suis morte. Ne m'en veux pas si je ne rentre pas maintenant. Mon père risque de s'inquiéter. Ok, comme tu veux, Gaspard. J'ai toujours ton numéro. Je t'enverrai un texto ce soir, ok ? Oui, bien sûr, merci, Gaspard. Bonne soirée, à très bientôt. D'accord, c'était grave chelou. Une fois chez moi, je troppe mes chaussures de travail contre des chaussons confortables. Ce que j'ai dit à Gaspard est vrai. J'adore me retrouver chez moi après mes journées de travail. Gaspard avait l'air curieux à l'idée de venir ici, c'est drôle. Mais il a dû partir finalement. Je ne sais pas si c'était une bonne chose. Peut-être que j'aurais aimé qu'il vienne ici un petit peu. Mais peut-être que c'est un peu tôt pour penser à ça. Tiens, je viens de recevoir un texto de Gaspard peut-être. Salut Claude, ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Adrien, il nous harcèle un petit peu. Je dis ça, je dis rien. Tu es chez toi. Je suis chez ta mère. Oui, je suis chez moi. Je suis chez ta mère, je suis morte. Je vais mettre la... Vas-y, je mets la une. Tu veux venir ? J'adore quand tu me chambres, Claude. En fait, et tu as fait quoi sinon aujourd'hui ? J'étais avec Gaspard. Il m'a raccompagnée chez moi, c'était très sympa. Il est vraiment mignon. Ah ouais, Gaspard. Tu l'aimes vraiment bien, on dirait. Il est sympa, mais si tu veux mon avis, ce qu'il te faudrait, c'est un vrai mec. Ah non, Adrien, il est tout le temps en train de nous conseiller de donner son âme sur les mecs, là. Calme-toi. Bref, un mec comme moi. Il aussi, il a son... Ah non, j'adore. Il a son emoji, elle son effigie, j'aime bien. On pourrait boire un verre ensemble, qu'est-ce que t'en dis ? On verra. Pourquoi pas ? On verra. Je suis un peu fatiguée et je penserai à tout ça demain. Ok, pas de problème, princesse. On en reparle demain, passe une bonne nuit. Bien, on dirait que je vais enfin pouvoir me préparer à aller dormir. Je me dirige vers la cuisine et fais un peu de rangement avant de me laver les dents. Ah, encore un messager. Encore, qu'est-ce qu'il veut à la fin ? Salut, Clos, c'est Gaspard, je ne te dérange pas. J'allais me coucher. Tu es bien rentrée ? Tu as trouvé ta baguette ? Je vais mettre la deux. Moi, je viens d'arriver. Merci de m'avoir accompagnée. Ah, t'inquiète, c'était la moindre des choses. Enfin, de m'avoir accompagnée. De m'avoir à moitié accompagnée. Ça m'a fait plaisir de passer un peu de temps avec toi. Un cœur ! Vous connaissez mon aversion pour les smileckers alors qu'il n'y a rien entre eux encore, tu vois ? Enfin, c'est en commentaire. Alors, tu fais quoi maintenant ? Je pensais à toi. J'allais dormir. Allez, je vais mettre la une. Je pensais à toi. NDR. En fait, en vrai, j'allais dormir, mais ce n'est pas grave. À vrai dire, je pensais à toi. Ah oui. Ah non, avec un petit chat, c'est trop mignon ! Le petit smiley chat, j'adore. Et tu penses à quoi exactement ? Je ne sais pas. Je me demandais ce que ça aurait donné si tu étais venue chez moi. Je ne sais pas. On aurait joué aux cartes. Pardon, excusez-moi. Ça dépend ce que tu veux dire par jouer aux cartes. Ah mais, elle est comme ça. Notre personnage est comme ça. Notre carte. Tu sais, c'était sympa de te rencontrer aujourd'hui. Peut-être que je ne devrais pas te dire ça, mais je crois que je vais rêver de toi toute la nuit, Claude. C'est mignon, genre en jeu, tu vois. Mais moi, il y a un mec que je viens de rencontrer, il me dit ça. C'est légèrement flippant. Je dis ça, je dis rien. Dites-moi vous dans les commentaires, mais moi, je trouverais ça en vrai un peu flippant. Je crois que tu vas être dans mes rêves. Même si je voulais rêver d'autres choses, je ne crois pas que je pourrais. Et je crois que ces rêves ne seraient pas vraiment pour les enfants. Raconte-moi tes rêves avec moi. Passe une bonne nuit. Bon, allez, je mets la 2. Je suis tentée de mettre la 1, mais je mets la 2 parce que de toute façon, je ne peux pas le mettre. Il y en a peut-être, vous ne savez pas, mais pour les vidéos, on ne peut pas choisir. Ceux qui font des vidéos sur le jeu, on ne peut pas montrer les réponses avec les enveloppes parce que c'est des suppléments bonus du jeu. Et du coup, on ne peut pas les montrer en vidéo. De toute façon, je ne peux pas le montrer en vidéo. Donc, je vais mettre la 2. Attendez, je suis en train de réfléchir. Bon, et puis je mets la 2. Ok, Gaspard, passe une bonne nuit. Il lui dit tout ça, il répond. Ok, Gaspard, passe une bonne nuit. Oublie pas de faire... Attends, je ne vois pas, il y a la main. Merde, il y a la main, je ne vois pas. Oublie pas de faire pipi avant d'aller au lit. C'est le genre où il s'est écrit ça ? Mais qui ? À quel moment tu dis ça à quelqu'un ? À une personne que tu viens de rencontrer. Mais pire, à quel moment tu... Je suis morte. Ok, Claude. On se voit bientôt, alors passe une bonne nuit. Félicitations, tu as terminé le premier chapitre ! Et bah voilà, ma foi ! Je pense que l'histoire avec Gaspard, elle peut être vraiment pas mal. De base, ce n'est pas le garçon vers qui je me serais tournée, mais en fait, je pense que c'est le garçon des 3 qui peut avoir le plus de compatibilité, tu vois ? Peut-être que je ferais la suite en live sur Twitter, un de ces 4. Ce n'est pas... Ce n'est pas exclu, mais mon pseudo-suit, j'ai à l'écran. N'hésite pas à venir me suivre. Et c'est aussi en... Il y a le lien en barre d'infos, si jamais. Sur ce, dites-moi tout dans les commentaires, si vous avez pensé du chapitre, si ça vous donne envie de faire la suite ou pas. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Vous allez venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Twitter et Instagram à l'écran. Il y a tout en barre d'infos. Enfin bref, checkez la barre d'infos, il y a tout. N'hésitez pas également à me suivre sur YouTube. Ça me ferait grave plaisir. Vous n'êtes pas obligés de faire un don. Ceci étant dit, vous pouvez regarder une vidéo, en fait, sur YouTube. Et ça me permet de... Enfin, ça peut me permettre de gagner un peu d'argent. Je ne rechigne pas devant. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et Mougli aussi ! Mougli, tu dis salut ! Salut, salut ! Salut, salut !